Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais remercier les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de présenter ce sujet sur les orchidées emblématiques d'Occitanie. C'est une synthèse qui a été faite par deux associations, la Société française d'orchidophilie du Languedoc et celle de Pyrénées-Est, et qui résulte d'une cinquantaine d'années de prospection sur le terrain. Tout le monde sait effectivement que l'orchidée, c'est symbole de sensualité, d'amour, de sexualité, mais est-ce que vous connaissez la légende qui est associée à cette famille ? Je vais vous la donner, elle a ses origines dans la mythologie grecque. Orchis était le fils d'une nymphée nassatire, et c'était un grand coquin parce qu'il a commencé à s'intéresser aux prêtresses de Bacchus. Évidemment, ça n'a pas plu à Bacchus, vous pouvez imaginer, et donc les dieux l'ont condamné à la lapidation. Heureusement pour lui, pour Orchis, pas pour Bacchus, ses parents avaient la main longue, et donc il a été épargné à condition qu'il soit transformé en orchidée. On retrouve en fait, quand on regarde une plante entière d'Orchis, on retrouve les traces de cette légende, puisque les tubercules de cette plante s'apparentent aux attributs sexuels masculins, le terme Orchis en grec signifiant testicule. Donc, premier conseil, première chose à retenir, évitez de vous intéresser aux prêtresses de Bacchus, même si Bacchus est bien vu dans la région. Alors, qu'en est-il en Occitanie ? Bon, c'est une famille, la famille des orchidées, c'est une famille qui finalement est soumise aux influences climatiques, comme toutes les autres familles botaniques, avec la présence de taxons d'origine hispanique, ici en rouge, et des taxons qui sont plus centrés sur la Ligurie ou la Provence. Donc, on a 119 taxons en Occitanie recensés, on était à 118 il y a deux ans, 119 maintenant. Et donc, je vais vous présenter, non pas les 119, évidemment, mais celles qui sont les plus emblématiques, et le terme emblématique est vu au sens large, dans la mesure où on va intégrer les plantes patrimoniales remarquables ou spécifiques de certains habitants. Donc, je n'ai retenu, on en a retenu 19, qui sont en fait répartis en quatre groupes, le groupe des plantes à dominante ibérique, donc vous voyez que ça concerne les genres Anacomptis, Orchis, Nautinéa, Gimladinia, Ofris, les endémiques, qui sont typiquement de chez nous, là, c'est principalement le genre Ofris, puis trois plantes, trois orchidées, qui sont spécifiques d'habitats particuliers, et enfin, quatre autres espèces, quatre autres taxons retenus pour des raisons particulières que nous verrons tout à l'heure. Alors, tout d'abord, les plantes qui ont une dominante de répartition centrées sur la péninsule ibérique, donc on a tout d'abord l'Orchis punaise et la sous-espèce Martrini, donc l'Orchis punaise, et c'est celle qui a une odeur de punaise très forte, donc c'est facilement reconnaissable, et qui se distingue, cette sous-espèce se distingue de l'espèce type, par l'épronc qui est... par l'épronc qui est... on ne le voit pas, donc l'épronc très épais. Un autre genre qui est assez rare et qu'on retrouve sur quelques stations en Occitanie et en Aquitaine, c'est l'Orchis langii, qui fait partie du groupe Orchis mascula, et qui se distingue de ce dernier taxon par son inflorescence lâche et surtout par son label cassé qui est genouillé. On le voit à gauche. Donc le label, je vous rappelle, c'est ce pétale hypertrophié qui fait l'une des caractéristiques des orchidées et qui est fortement impliqué dans la pollinisation. Un autre genre, c'est le genre Néotinéa, Néotinéa conica, qui est localisé en Méditerranée occidentale et dont on retrouve quelques spots dans les Corbières. Alors pour la petite histoire, ces trois genres, en fait, ont été restructurés il y a une dizaine d'années grâce aux travaux de phylogénie et beaucoup des genres qui étaient inclus dans le genre Orchis ont été redistribués soit dans la Cantis, soit dans Néotinéa. Deux taxons du genre Epipactis qui sont très abondants ou très fréquents en Espagne et qu'on retrouve un peu chez nous dans l'extrême sud. C'est Epipactis clani qui est du groupe Atrorubens localisé sur quelques stations dans les Corbières et les Pyrénées-Orientales d'assez belles populations et Epipactis Lusitanica qu'on retrouve en abondance au Portugal et en Indolusie et dont on peut avoir quelques stations localisées dans les Pyrénées-Orientales et une station hypothétique en montagne noire et Roltaise. Alors cet axon, en fait, pousse sur sol acide et c'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent, d'Epipactis tremonti qui est donc une xérophite sur sol calcaire. Une autre iberique, c'est donc Gymnadenia pyrénalca. C'est un axon qui a été longtemps controversé dans la mesure où on le considérait comme un hybride entre Odoratissima et Conopsea et finalement non, c'est une espèce à part entière qui est largement distribuée en Espagne du Nord et sur la chaîne pyrénéenne et qui est présent également en Aveyron avec une belle population d'à peu près une centaine d'individus. Sur le dernier taxon d'obédience sibérique, on s'intéresse au genre Offris et au groupe des Bertoloni. Alors le groupe des Bertoloni se caractérise par un label avec une pilosité marginale très importante et une couleur rouge-vineux. Alors Offris-Catalonica, qu'on a tous eu tendance à nommer Offris de Catalogne et en fait, ce n'est pas du tout ça, c'est l'Offris des champs cataloniques de Champagne. Donc c'est un taxon qui est très rare sur quelques stations dans les Pyrénées-Orientales, une dans les Corbières, abondant en Catalogne vers le sud des Pyrénées. Et on a quelques spots erratiques en Aveyron et dans les Hauts. On passe maintenant aux orchidées endémiques. Donc on a cinq orchidées endémiques en Occitanie. L'Offris du Gers, connu sous le nom d'Offris Egertica. Et donc on lui a réattribué son nom initial qui est Offris Trincata, qui est saupoudré un peu partout en Occitanie avec des populations quand même plus importantes en Haute-Garonne et dans le Gers. Et une population découverte il y a deux ans en enverrant une belle population d'une centaine d'individus. Un deuxième taxon du groupe Bertoloni, donc l'Offris Magniflora, qui est principalement localisé dans les plaines de l'Aude avec quelques spots à Haute-Garonne. C'est un taxon qui prête à discussion également puisque pour certains, il est rangé en sous-espèces de Catalonica. Et puis Jimnagdenia gabassiana, donc anciennement Nigritella de Gabas, Nigritella gabassiana. Donc c'est une plante alpine, bon, ça n'a rien à voir avec les androsas qu'on a eu hier, évidemment. Il suffit de se pencher pour les trouver, qui est principalement distribuée dans les Pyrénées sur la chaîne Cantabrie. Deux endémiques que vous connaissez certainement en plus, ce sont les deux endémiques Cossennar, donc l'Offris Demona, l'Offris Emonini, qui appartient au groupe des Orpidées, d'Offris Insectifera, qui est principalement centrée sur les Cosses, avec des populations intéressantes sur le Larzac, le Coss noir, mais surtout sur le Coss, le Coss mégeon. Et puis l'Offris de l'Aveyron, qui est distribuée essentiellement sur le Larzac, avec de rares spots sur le Coss noir. Et en Aveyron, principalement, il y a des stations, quelques rares stations dans les roues. Donc c'est un taxon qui lui aussi était en cours de discussion, puisqu'il y a une population qui lui ressemble beaucoup, qu'on trouve en Espagne du Nord. qui a été pour certains nommé Offris Vittorica, pour d'autres assimilé à Aveyronensis. Et un travail de phylogénie moléculaire qui a été réalisé très récemment à l'Université de Perpignan a montré en fait que ce sont bien deux taxons différents, donc distincts l'un de l'autre. Et à partir de ce moment, soit on crée deux sous-espèces, Aveyronensis, 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 Vittorica, soit on met tous sur la même espèce. Trois taxons liés à leur habitat préférentiel, donc la plate en terre d'Algérie, qui était connue actuellement en France qu'en Corse et qui a été découverte il y a trois ans par des Allemands et des Espagnols sur quelques stations du littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. L'Orchis occitan qui a été décrit donc du nord de Montpellier il y a une vingtaine d'années et qui est principalement distribué dans le Gard dans l'Euro avec quelques stations en Ardèche. Les stations localisées en Paca sont plus discutables à mon avis. Et puis Amarbia paludosa qui est une plante circumpolaire qu'on retrouve principalement dans les tourbières à Sveigne du massif de la Lozère. Et enfin, quatre taxons que je retiendrai ici que nous avons retenus en fait parce qu'ils sont uniques en France. C'est l'Orchis insularis principalement localisé en Méditerranée orientale et dont on retrouve quelques spots dans les corbières dans l'Aude. Offris Tintradinifera. Alors pourquoi nous avons retenu celle-là ? Parce qu'en fait c'est la seule population viable en France qui se trouve en fait principalement dans les Pyrénées orientales avec quelques centaines d'individus. Alors ce groupe, j'ai mis ça sous la tour au sens large parce qu'en fait le groupe Tintradinifera est un groupe qui enferme plusieurs taxons dont deux qui ont tendance à apparaître de plus en plus fréquemment dans le sud de la France et l'Offris Ficaluana avec des stations qui ont été découvertes récemment dans l'Aude et dans l'Aveyron et l'Offris c'est Spendida qui fait partie du groupe des Offris araignées qui lui a eu la bonne idée de traverser le Rhône puisque c'est une plante principalement centrée sur la Provence et qui s'est établie dans le Gard avec de très belles populations plusieurs centaines d'individus donc bien installés et un autre taxon le troisième du groupe Bertoloni qui est Offris ce Bertoloni qui est une plante plutôt italo-provençale avec quelques belles populations en Provence les Alpes-Maritimes et bien sûr en Italie qui lui aussi a eu la bonne idée de traverser le Rhône mais qui malheureusement a du mal à se visiter avec quelques dizaines d'individus dans les meilleures années alors tout ça pourquoi faire je vous ai dit que c'est un travail qui résultait d'observations sur une cinquantaine d'années et on a effectivement environ 150 000 données dont les plus anciennes vérifiées datent des années 70 donc c'est un travail qui permet d'abord de faire des inventaires et puis aussi d'avoir une cartographie très fine de la distribution de chacune de ces espèces les emblématiques et les autres évidemment sur l'ensemble de la région là on parle de l'Occitanie au sens administratif du terme bien entendu et tout ce travail d'inventaire de cartographie est utile dans les stratégies de conservation je montre ici une photo du grand travers on a quand même quatre espèces emblématiques deux protégées au niveau national l'aspirante des thés et l'orchis fragrances plus deux espèces de zones humides l'orchis palustre et l'épipactis palustre récolter 150 000 données évidemment ça c'est pas tout seul et on a à peu près on a plusieurs centaines 500 ou 600 personnes qui ont contribué à ces inventaires depuis une cinquantaine d'années et ces gens là beaucoup ne sont pas des botanistes de formation mais des inventaires souvent éclairés ont besoin d'être formés ou d'ous sensibilisés donc on organise pas mal de sorties sur le terrain l'une d'elles ici montre la photo à droite montre une explication par le Seine des stratégies de conservation le long du littoral et enfin ces inventaires et cette connaissance du terrain est utile pour les travaux scientifiques notamment les travaux de philogénie où il faut faire des échantillonnages très précis donc on intervient là dans la qualité du prélèvement des échantillons alors quelles sont les évolutions pour le futur proche évidemment au regard du dérèglement climatique donc ce à quoi on peut s'attendre c'est la disparition de certaines espèces donc je pense notamment à Marbia paludosa qui est une espèce circumpolaire et avec l'assèchement et l'élévation des températures il est probable que ce taxon très rare disparaisse de la région ensuite on peut s'attendre à l'apparition d'autres taxons qui viennent du sud ou qui arrivent de Ligurie de Provence donc c'est déjà le cas pour notamment l'offris miroir offris celiata c'est un taxon qu'on voit apparaître de plus en plus fréquemment et pratiquement tous les départements du tiers sud de la France ont un ou deux individus dans l'air sur leur terre on pense également au fris ficalioana qu'on voit apparaître également maintenant de plus en plus qui est une espèce qui pourrait remonter de la péninsule ibérique et je pense également au fris sub insectifera qui est principalement localisé en Catalogne et dans le nord de l'Espagne et qui a fait des tentatives de pénétration dans les Pyrénées orientales voici deux ans alors ce dont on est sûr c'est que depuis une vingtaine d'années on a observé une accélération des floraisons notamment pour les taxons précoces la barlia l'offris forestieri l'offris marziola et on peut dire qu'actuellement ces taxons fleurissent en moyenne sur les vingt dernières années une semaine plus tôt que ce qui était avant l'an 2000 en 2016 par exemple ces trois taxons ont fleuri avant Noël donc c'est quand même des indications assez fortes même si on ne peut pas les corréler d'un point de vue statistique à un changement du climat il y a quand même des faits qui tendent à montrer qu'on va vers ce sens là et ce qu'on a observé également c'est la diminution la réduction des effectifs dans certaines populations c'est vrai pour l'Aude et les Pyrénées-Orientales où il y a une diminution assez drastique des précipitations et ça impacte directement les populations d'orchidées dans ces deux départements alors pour terminer je vous cite deux ouvrages un qui a été publié à deux ans sur les orchidées du Languedoc et du pays catalan édité chez Biotope que vous trouverez à l'état supérieur et un livre qui vient de sortir la semaine dernière est consacré spécifiquement aux offrices de France d'Occitanie de Corse et de Catalogne l'Occitanie étant vue cette fois-ci au sens culturel et historique du terme et je voudrais remercier en fait tous les partenaires avec qui nous travaillons et sans qui l'accès à certaines zones protégées serait difficile donc les conservatoires bien évidemment l'agglomération du Pays de l'Or pour les grands travers la fédération Haute-Claire et voilà donc je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions je suis là merci beaucoup Michel y a-t-il des questions dans la salle donc là-bas bonjour j'ai une petite question par rapport à la taxinomie des orchidées on est obligé de lancer le débat est-ce que vous pensez qu'il y a ou vous ne pensez pas qu'il y a trop de découpage chez certains groupes qui pourraient être réduits à une espèce comme c'était fait par coste ou d'autres personnes avant alors je ne sais pas si on en a 10 minutes ce ne sera certainement pas suffisant pour répondre à cette question mais vous ne les avez pas donc je vais réduire si si tout à fait alors globalement il est vrai que dans la mesure beaucoup de botanistes amateurs orchidophiles ont relativement peu d'expérience dans la nomenclature et la manière de décrire un taxon il est vrai que c'est souvent parti en live et puis on assiste on a assisté on assiste encore à la fragmentation de certains gens certaines espèces même en sous-espèce donc voilà il y a la science d'un côté les états d'âme de l'autre donc il faut faire le tri et voir ce qui est juste et ce qui correspond à quoi ensuite il y a l'observation de terrain qui est quand même importante concernant l'écologie et la pollinisation des orchidées alors la morphologie a permis de faire un grand tri il y a des taxons qui ont été décrits à certains temps qui sont maintenus actuellement au Fritz Insectifera par exemple il n'a pas changé il n'a pas bougé d'un iota depuis sa description par l'inné où c'est vrai qu'au départ s'est englobée un grand nombre de taxons et puis ensuite l'écologie et puis les travaux sur la pollinisation ont amené à préciser certains taxons soit à changer de nom ou à leur changer de rang et ensuite tout récemment depuis une dizaine d'années donc les travaux de biologie moléculaire et même les travaux de chimie de chimie organique ont permis de conforter le statut de certains taxons ou bien de les changer de rang d'autres questions monsieur moi j'avais une question concernant l'offre spéculum vous avez dit qu'il était en train de se répandre et si je dis pas de bêtises il est pourtant lié à un insecte un seul insecte qui n'est pas présent en France comment ça se fait alors qu'il arrive à se répandre est-ce que l'insecte arrive en France ou d'abord je n'ai pas dit qu'il se répandait j'ai dit qu'il apparaissait dans un certain nombre de départements alors ce sont des individus isolés un ou deux qui n'ont pas vocation à perdurer pour la raison que tu viens d'évoquer donc le pollinisateur n'est pas censé être connu dans le sud de la France sauf que dans les raux on a eu une station avec un pied qui a duré 5-6 ans qui a été pollinisée deux années de suite et donc qui a produit des graines probablement un pollinisateur opportuniste qui est passé par là qui avait besoin de se reposer et qui a fait sa petite affaire à ce moment là donc c'est possible et la raison pour laquelle en fait on a que des individus isolés qui ne perdurent pas c'est probablement soit parce que les populations ne sont pas suffisantes en effectif soit parce que le ou les pollinisateurs potentiels effectivement ne sont pas encore présents pas d'autres questions je voudrais juste revenir sur la question précédente ça veut dire que la phylogénie moléculaire arrivant dans le monde de l'orchidophilie est-ce qu'on peut penser allez j'ose le dire espérer une certaine rationalité notamment dans certains groupes je vais prendre l'exemple du groupe Ofris Colopax par exemple où un certain nombre de taxons qui ont été décrits et que certains d'entre nous sommes allés voir sont laissés particulièrement perplexes est-ce qu'on peut penser que ce qui est en train de se passer va ramener un peu à la fois comme tu l'as évoqué à la validation d'un certain nombre de taxons mais aussi à l'exclusion d'autres alors ça c'est la question qui tue tout simplement parce que le groupe Scolopax je rigole le groupe Scolopax c'est certainement le plus complexe qui n'a pas encore étudié été étudié au point de vue phylogénétique c'est en cours donc il y a un travail en cours ceci étant effectivement c'est complexe dans la mesure où pour revenir sur l'histoire des taxons il y a certains locus classicus qui ont été détruits donc on ne peut pas revenir dessus c'est notamment pour Ophry Scolopax qui a été décrit dans le sud-est de l'Espagne le locus classicus a été détruit mais quand on lit un peu la manière dont il a décrit il parle d'un petit Scolopax et non pas du Gros Scolopax qu'on a chez nous donc déjà là il y a un problème donc effectivement il va falloir se pencher dessus ensuite c'est un groupe qui est interfacé avec un autre groupe le groupe Fusiflora qui arrive plutôt du nord et l'interface heureusement pour nous il n'est pas en Languedoc mais il est plus dans la vallée du Rhône c'est un gros bazar ils vont mieux éviter de se plonger dedans et je ne suis pas convaincu du tout que dans ces zones-là la phylogénie ou la biologie moléculaire apportera un éclaircissement voilà comme ce sont des taxons qui s'hybrident beaucoup donc c'est c'est une interface qui est très difficile et une zone très difficile à étudier maintenant il est vrai que dans le sud de l'Espagne on a un taxon c'est l'Ofris PICTA quand on remonte on rencontre l'Ofris des Corbières on rencontre l'Ofris Scolopax et puis on a un quatrième Ofris du groupe Scolopax qu'on a identifié il y a quelques années et qui sera probablement décrit prochainement qui fleurit beaucoup plus tard que le Scolopax qui est précoce ici en Languedoc par exemple et puis on a un taxon qui a été décrit il y a quatre ans que personne que tout le monde a ignoré tout simplement parce qu'il fleurit fin mai jusqu'à la mi-juin dans les plaines du Languedoc et à ce moment-là les orchidophiles ont plutôt tendance à monter sur le coast que rester en bas et c'est un taxon qui est à cheval entre la mouvance Fisiflora et la mouvance Scolopax donc c'est vrai c'est un groupe qui est très difficile et qui mérite sur lequel on mérite de se pencher Une dernière question Jean Dernière question on a des symbioses avec l'hérosisme du sol et les rhizobiums quand on fait des études moléculaires sur les pardon donc il y a des symbioses avec les rhizobiums et quand on fait des études moléculaires de phylogénie moléculaire est-ce qu'on fait la phylogénie des rhizobiums aussi et est-ce qu'on a des rhizobiums spécifiques d'espèces ou de groupes particuliers ? D'abord je ne suis pas sûr que ce soit des rhizobiums c'est plutôt des champignons donc des actinos mycorhizes la question a été effleurée par le groupe de Marc-André Sélos entre autres et a priori ce que j'en ai retenu si je ne dis pas de bêtises c'est qu'il n'y aurait pas de lien direct ou d'impact direct entre la mycorhization et la spéciation voilà je n'ai malheureusement pas en tête le détail du travail là donc je ne suis pas sûr de répondre directement à ta question et bien merci beaucoup pour cette intervention Applaudissements 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 Applaudissements